D'autres diamants, mais voyons donc, big, c'est impossible. Impossible. C'est trop crevé dans l'arbre. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft, en fait. Aujourd'hui, on continue tout simplement notre let's play sur Minecraft. J'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer, même plusieurs bonnes nouvelles, puisque donc, dans le dernier épisode, je vous avais mentionné comme quoi que j'avais été miné. J'ai eu des beaux résultats, sérieusement, je suis très très content. Et également, il fallait que je mentionne également aussi que notre petite pièce, finalement, a été transformée en quelque chose d'un petit peu plus grand. Je me disais donc que j'avais pas envie de rusher pour une maison sur l'île qu'on parlait. Donc, je vais attendre un petit peu. Je trouvais qu'avoir une bonne pièce ici, avoir donc une belle safe room, ça pourrait être vraiment cool pour maintenant. Ce qui manquerait, en fait, c'est ça, bien évidemment, de changer la dirt puis la cobblestone pour du bois, par exemple. Et en fait, je vais vous montrer également, j'ai donc quelques petites ressources de plus que la dernière fois. J'ai donc 5 diamants. Et d'ailleurs, je vais devoir aller dans la mine avec vous parce que j'ai beaucoup plus de choses que ça. Donc, on est quand même bien. On est quand même vraiment bien. Je suis vraiment très content. J'ai donc le premier chemin que j'ai fait dans le premier épisode. Puis ici, que j'ai fait hors vidéo, juste pour le fun. Donc, on va premièrement aller un petit peu plus loin dans le tunnel. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Ah ah, premier spot. Yes, 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 yes. Comme on peut voir ici, 4 diamants, des gens partant. Vraiment cool. Je vous ai attendu pour les miner parce que je voulais vraiment que vous soyez là. Également, quelque chose que je voulais faire aussi en début d'épisode pour aujourd'hui, c'était de vérifier un peu les cavernes parce que je ne les ai pas vérifiées en fait. En espérant juste que je ne perds pas mon chemin original. Tiens, le lapis, ça aussi, c'est le fun. Ok, 1, 2, plus que 3, come on. Juste 3, 4, yes. Moins 4, 5. Ouh, 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 ouh. Yeah. Sérieusement, man, les tunnels que j'ai sont tellement lucky. Vous n'allez même pas, vous n'allez même pas y aider encore. D'autres diamants. Mais voyons donc, big. C'est impossible. Impossible. Par contre, je ne sais pas où je suis. Je pense que ça ne serait pas si pire que ça. Je pense que je serais capable de m'arranger avec les coordonnées. Mais pas juste 2 diamants. Non. Alors, ça, c'est triste. Par contre, euuuh. Oh, oh. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mange, 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 mange. Mec, arrête! Arrête, arrête. Oh my god! Je ne sais pas où est-ce que je suis même pour eux. Je n'ai aucune idée. Bon. Après plusieurs minutes, slash, peut-être 20 minutes de recherche, j'ai finalement été capable de retrouver ma maison. Je me suis quand même ferré un chemin à la surface. Puis j'ai été un peu avec les coordonnées parce que je savais que les coordonnées de ma maison n'étaient pas très très loin du spawn. Pour finalement en revenir sur ce que je voulais faire dès le début de la vidéo. All right, on va pouvoir tout déposer nos trucs dans nos coffres. Tranquillement, pas vite, je vais organiser ça un petit peu. Je vais mettre ça aussi dans le four. Il y a un marchand qui est ici, fait que je pense que je vais aller le voir deux minutes. Voir qu'est-ce qu'il propose. Puis en même temps, c'est ça, je pense qu'on devrait se faire une armure en diamant, clairement. Pour essayer de... Ah, ok, ouais, il faut que t'achètes avec des émeraudes, mais moi, je veux rien de tout ça, là. Ok, bon ben, ciao. Non, en vrai, c'est ça. Je pense que ce qu'on devrait faire, on devrait se faire une armure en diamant direct. Parce que pour vrai, j'ai clairement pas envie de crever. Et puis, on va être protégé le plus possible. Déjà en partant, on va se faire un petit casque. Se faire un... Un plastron, comme ça. On va-t-il en avoir assez pour la table d'enchantement? Ouais, je pense que ouais. Nice. Ok, on va se mettre full stuff diamant. On va mettre notre armure pour notre musée. Ça fait que ça pourrait être quand même cool d'avoir ça. Tiens, ça. On pourrait peut-être continuer ensemble notre mine. On pourrait peut-être, en fait, la rendre un peu plus... Pas laide, mais l'améliorer, en fait, peut-être. Yes. Ok. Je me suis fait 32 rails. Je vais mettre les rails qu'on parlait dans l'ancien épisode. Juste ici, par exemple. Genre, tu sais, on pourrait faire semblant que ça soit comme cassé. Genre, un peu comme dans une mine, en fait. Puis ce qui serait cool, ça serait d'avoir un minecart. Par exemple, genre, avec un faux coffre. Ben, un coffre, mais qu'il n'y a rien dedans. Tiens. Genre, de même. Genre, de même. On pourrait peut-être même les creuser un peu. J'essaie de casser un petit peu aléatoirement pour essayer de donner un genre de feeling. Tu sais, que c'est pas... C'est vraiment pas fini, là, tu sais. Ce qui serait cool, par contre, c'est qu'on pourrait peut-être se mettre des petites vitres. Genre, juste ici. Tu sais, ou même, en fait, juste une lignée. Tiens, ça, ça a l'air plus ou moins naturel. J'aime ça. OK. Puis on peut mettre un peu de cobblestone un peu partout. J'essaie vraiment de rendre ça un peu... Vraiment, tu sais, naturel. Tu sais, je sais que la cobblestone, c'est un petit peu moins ça. Mais, tu sais, on peut imaginer, éventuellement, que, tu sais, les mineurs avaient besoin de reboucher des trous, ces affaires-là, tu sais. Nice, j'aime ça. J'aime ça, ça rend bien. Tu sais, ça fait vraiment comme une sorte de mine, maintenant. Puis là, moi, je pense que je vais... Ouais, je vais clairement faire des petites fenêtres ici. Je sais pas s'il me reste de la vitre. Je suis même pas sûr que j'en ai déjà fait. Non, je pense pas que j'en ai. Tu sais, on va aller chercher un peu de sable. Ça, c'est l'île, également, que je voulais donc m'installer dedans. Mais j'ai... OK, je pensais que j'avais pas de pelle. Premier bloc à pète, tu sais. Non, c'est ça. En fait, ça, c'est donc mon île. L'île que je vous parlais, que j'aimerais m'installer plus tard. Pour l'instant, je prends ça relax. Comme j'expliquais, je veux pas m'installer tout de suite. Puis rusher les épisodes, quoi que ce soit. Je veux vraiment prendre ça relax, puis jouer quand j'ai réellement envie. Puis aussi, je viens juste de penser, c'est qu'il y a plusieurs bateaux dans les alentours. Donc je pense que, aussi, ce qui pourrait être cool, c'est qu'on améliore un peu notre base. On pourrait aussi aller chercher et explorer un petit peu à l'entour de la base. Donc aller chercher les bateaux qu'on a déjà croisés. Je pense qu'il y en a un là-bas, puis l'autre, je sais pas où ce qu'il pourrait être franc. On ira regarder, on ira regarder ensemble. Je pense même pendant que ça cuit, on va y aller direct, en fait. Je pense que je suis d'attaque. On va aller là-bas, on va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait peut-être recevoir dans les bateaux. Je serais vraiment, vraiment très curieux de savoir qu'est-ce qu'il y aurait dedans. Donc le bateau, le bateau, le bateau. Il était où exactement? Je sais qu'on a spawné proche d'ici, il me semble. Ah, il est ici, il est juste en dessous. Ok, parfait. Faut essayer de se dépêcher un peu, j'ai pas énormément d'oxygène. Oh, on a une petite chasse au trésor. C'est déjà une bonne chose. Il y a un deuxième coffre aussi qu'il faut aller chercher. Qui est normalement ici. Ouais, nice. Ah, pas grand-chose par contre. Merde. Puis là, au moins avec les magma blocs, je peux au moins reprendre ma respiration. Fait que c'est déjà une bonne chose. Beaucoup de coal. Oh, yes! Ah, c'est ça que je cherchais. Exactement ce que je cherchais. Un fish rod, lock of C3. Parfait ça, les gens. Ah oui, c'est vrai. Quand on fait shift, on peut en fait rester sur les magma blocs. Ça, j'avais complètement oublié. Je ne sais même pas si j'en ai chez nous, ces affaires-là. Tu sais, comme ça, au moins, je vais pouvoir reprendre ma respiration si je vais en quelque part d'autre. Ah, il y a du bambou. Ça, c'est une bonne chose. Nice. Vite, 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 vite. Je me suis-tu encore perdu pour vrai, man? Je suis off encore. Ah bon, j'ai retrouvé. OK. My God. Je ne sais pas comment je fais pour me perdre autant de fois que ça dans cet épisode-là. C'est fou. Ah, my God. Donc, clairement, il y a des affaires que... Tu sais, ça, ça ne me sert à rien, là. Clairement. Ça, je vais juste laisser ça là. Mais la fishing rod, par contre, là, c'est vraiment nice. J'ai même, pour la petite anecdote, j'ai même déjà trouvé un livre mending avec une fishing rod comme ça. Ça pourrait être vraiment intéressant d'aller pêcher de temps en temps. Puis peut-être potentiellement trouver quelque chose de vraiment intéressant, tu sais. Tu sais, c'est quand même cool. C'est comme si on a vraiment une base dans une sorte de... Dans une mine, carrément. Tu sais, j'aime le feel de tout ça. C'est quand même cool. Cette fois, je vais prendre les coordonnées. Parce que là, je suis vraiment tenu de me perdre. C'est vrai? OK. Ça, petite technique. Prendre des photos de les coordonnées, là. Oh, nice. OK, on s'en vient. On s'approche. On s'approche, les amis. OK, ça va être dans ces parages-là. Comme là, je suis direct dessus, là. Mec, c'est sûr que tu me niaises. Avec un deuxième jour de tournage, avec également quelques minutes de, j'ai envie de dire, cherchage, même si ça ne se dit complètement pas. J'ai enfin trouvé notre petit coffre, juste ici. Hier était une journée très... Comment je parle ça? What the fuck? C'est quoi ces coffres-là, man? Il y a tellement de stock. Insane. Il y a beaucoup d'émeraudes, du prismarine crystal, du gold, heart of sea, je ne sais toujours pas c'est quoi. Et puis, comme j'ai essayé d'expliquer hier, en fait, c'était une journée... Que, tu sais, les tournages, ça ne va pas tout le temps comme qu'on veut. Puis, ben là, comme de façon, hier, c'était vraiment une journée que le tournage n'a vraiment pas bien été. Dans le sens où je me suis perdu, je pense, deux fois. Tu sais, j'étais un petit peu alentour, partout. Je ne savais pas exactement quoi faire. Fait que là, je me suis donné vraiment un but pour cette vidéo. Ça va être vraiment qu'on puisse continuer notre habitation un petit peu. J'ai été regarder, en fait, des petites idées sur Internet pour, tout simplement, voir un peu comme est-ce que je pourrais décorer dans mon safe room que j'ai, donc, à la maison. Puis, j'ai des bonnes idées. Et pour de vrai, je suis très, très content. Fait qu'on va aller faire ça. Puis, par la suite, on va probablement finir l'épisode sur ça. Tiens, hein? Juste à temps pour le coucher du soleil. Pour ma part, c'est la première fois, en fait, que je vais faire ce nouveau bloc qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps, je pense. Powder concrete. Ou le concrete powder, en fait. Moi, je pense que je l'ai dit à l'envers. Ça a été rajouté récemment. Je ne sais pas si je peux le faire de même. Oui, il me faut absolument un dye. Puis, le dye, normalement... Tu sais, j'ai pas mal d'os. Je pense que le dye blanc, parce que moi, c'est ce que je veux avoir. Le dye blanc, je pourrais peut-être potentiellement utiliser ça comme ça. Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Actually, ça, ça va là. Puis, il y a ça ici qui va là. OK. C'est quoi le dye blanc d'abord? Ah, c'est-tu des fleurs? J'espère que ce n'est pas des fleurs, hein, man. Des fleurs blanches. Ça doit clairement être ça. Mec. Oh my god. OK. OK. J'ai trouvé comment faire du dye blanc. Puis, c'était con. Puis, je n'ai littéralement pas besoin d'aller où est-ce que je suis allé. Est-ce qu'on peut trouver ça? Des fleurs blanches. J'ai des fleurs rouges ici. J'ai un creeper aussi. J'ai un lama avec des araignées puis des squelettes. Wow! Ah, des petites bêtes. J'ai amené mon bateau. Là, je n'ai pas amené mon bateau, hein. Ça, c'est clair. C'était évident que je n'amenais pas mon bateau. C'était sûr. Oh, 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 oh. On aurait peut-être de la chance, les amis. Je commençais déjà à être triste parce que j'étais sûr qu'on n'allait pas en avoir. Au moins, on en aura. On a un bateau en plus en bonus. Je suis d'âme. Je commence à faire la nuit, par contre. Ça, ce n'est pas une bonne chose. On peut voir ici aussi qu'il y a beaucoup de cheval. Si, par exemple, je voulais avoir un cheval éventuellement, ça serait peut-être la bonne... Oh, oh, oh. Je n'ai peut-être pas assez de die encore, par exemple. Merde! Qu'est-ce que je fais? Lui, il y a un arc en plus, genre, enchanté, puis toute l'affaire, là. Prends, 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 prends. Ça, c'est du white dye. J'avais juste besoin du bone meal. Il fallait que je repasse mon bone meal dans ma table de craft. Donc, du white dye, ça ressemble à ça. C'est legit, donc du concrete, qu'on appelle. C'est un peu comme du ciment. Puis moi, en fait, je vais mettre ça partout ici. Puis la particularité, en fait, du concrete, c'est que ça va devenir... Parce que c'est de la poudre, c'est un peu comme du sable. Ça réagit de la même chose que du sable. Il y a de la gravité. Puis aussitôt qu'on met de l'eau proche, ça devient du concrete, vraiment du ciment. Peu et dur. Donc, moi, en fait, je vais tout simplement miner tout ça ici. Faire mon plancher en concrete powder. Mettre de l'eau un peu partout. Puis ça va tout simplement me faire un plancher blanc, blanc, blanc. Donc, ça va être vraiment hot. Puis j'avais envie, en fait, faire des genres de petits pylônes à l'intérieur. Un peu comme en bois, comme ça. Et faire peut-être un deuxième étage. Là, je ne sais pas si le deuxième étage va être vraiment, réellement faisable. Mais j'aimerais vraiment ça. Pour vrai, je trouverais ça vraiment hot. Puis aussitôt qu'on va vraiment avoir fini cette maison-là, on pourrait peut-être, justement, commencer une plus grande maison. Parce que là, on n'a pas tant de ressources. On n'a pas beaucoup de choses. Il faudrait vraiment explorer plus. Ça pourrait être cool de développer un peu nos affaires alentour. Donc, peut-être faire même une ferme avant de faire la maison. Ou quoi que ce soit. Je ne sais pas encore. On va voir. Je ne sais pas si on va en avoir assez, les amis. Je ne suis vraiment pas sûr. Oh, boy. Non, on n'en aura même pas assez. Wow, fuck. On a littéralement fait la moitié avec deux stacks. On va se faire un petit saut pour qu'on puisse, en fait, mettre de l'eau sur le concrete. Pour un peu voir comment ça se transforme, en fait. Ouh. Ah, j'aime beaucoup mieux. OK. J'avais peur que la texture ne soit pas très belle. Mais non, je suis content. Nice. Ah, ce n'est pas pire, pas vrai. Moi, j'aime ça. Ça fait clean. Ça fait vraiment une belle esthétique. Clean, clean, clean. Après, quand on les reprend, ça fait legit des blocs de ciment. Tout simplement qu'on peut enlever. Ça ne les pète pas. Ça fait que c'est cool. OK. Bon, je vais aller chercher du sable et du gravier. Legit, je n'ai pas le choix. Il me manque quasiment deux stacks. C'est incroyable. Puis, je pense que je vais être correct avec le die, mais j'espère juste que... J'espère que je n'en manquerai pas. Parfait. Donc, on a finalement notre sable. On va refaire du die, par contre, parce que je crois que je n'en ai plus. Dis-moi que j'en ai assez, s'il te plaît. Oh, my God. Oh, je vais être tellement juste. C'est quand même satisfying, là. On ne va pas se mentir, là. Ce truc-là est fucking satisfying. Oh, wow. OK. Ça, ce n'était pas satisfying, par contre. Ah, j'en ai pas assez. Non! Mec. Il m'en manque 12. Ah. OK. Ben, regarde. Au pire, ce qu'on va faire, je vais faire la white powder un petit peu plus tard. Pardon. Le concrete powder un peu plus tard, au pire. Puis, je veux quand même enchaîner sur les pylônes que je vous parlais, puis le deuxième étage, peut-être. Ça pourrait être au moins, au moins ça, tu sais. Donc là, par exemple, si on fait genre... Ça comme ça. Ça comme ça. On va enlever ça. Puis, on préfère genre quatre pylônes, peut-être. Tu sais, puis moi, en fait, ce serait d'avoir des pylônes un peu comme de ce style-là. Puis, pouvoir avoir un deuxième étage par la suite. C'est genre de même. C'est diffaisable, le deuxième étage, au moins. Combien de blocs? Il y a une, deux, trois blocs de hauteur. Il y a encore beaucoup de choses qu'il va falloir qu'on fasse pour de vrai. J'en suis encore désolé pour vrai parce que cet épisode, je crois, qu'a été un petit plus... un peu plus méli-mélo, je vous dirais. Et c'est pas exactement ce que je veux faire. J'aimerais, en fait, cibler quelque chose en particulier dans la vidéo, puis... Ou dans l'épisode, plutôt. Puis, faire uniquement ça. C'est encore quelque chose de nouveau pour moi, donc c'est sûr que c'est un petit peu plus dur. Mais, je fais de mon mieux. Je suis vraiment désolé pour ça. OK, bien, j'aimerais peut-être qu'il se connecte, genre, plus ici, d'abord. OK, je pense que c'est ça que je vais faire. Mais, oui, c'est ça. Je trouve ça un petit peu... Je trouve ça un petit peu dur encore de vraiment cibler exactement, puis d'avoir tout le temps quelque chose à jaser, quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'est sûr que les premiers épisodes vont peut-être être plus lents. Mais, éventuellement, je vais pogner le truc. Je l'avais mentionné dans le premier épisode, mais les Let's Players sont vraiment chauds pour vrai. C'est quand même quelque chose de très dur à faire. Tiens. Donc, là, on a une petite affaire comme ça. Puis, là, on peut faire la même chose ici. J'adore le fait que tu peux mettre les bûches d'un côté ou d'un autre, maintenant. C'est tellement pas quelque chose qu'il y avait avant, mais maintenant, je trouve ça... En tout cas, moi, j'adore ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, en fait, on va avoir un support pour le plancher. Le plancher, j'aurais tendance à mettre, genre, des planches. Je sais pas. On peut mettre des planches pour l'instant. Puis, on pourrait voir qu'est-ce qu'on pourrait upgrader par la suite. Ce show, c'est comment je fais pour monter, maintenant. Comment que je pourrais faire une sorte de chemin pour monter. T'sais, fait que là, j'ai un deuxième petit étage. Puis, ce qu'on pourrait faire, en fait, ce que je pensais, c'est de faire, par exemple, mettre une table d'enchantement, mettre quelques petites affaires comme ça. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça vraiment hot de faire un deuxième étage dans ce petit bâtiment-là. On va pas l'utiliser pour toute la série, mais je trouvais que, pour l'instant, ça pourrait être cool d'avoir un petit endroit comme ça, puis éventuellement upgrader à quelque chose d'encore plus gros, là, t'sais. Tiens. Comme ça. Nice. Puis, moi, par la suite, je peux juste changer ces affaires-là, parce que, de toute façon, c'est caché. Fait qu'il n'y a aucun problème si je change des trucs. Ah, j'aime ça. Je trouve ça vraiment cool. Je pourrais peut-être même mettre mon lit ici, en fait. Je pense que c'est ça que je vais faire. Tiens. Écoutez, les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère réellement que vous avez bien aimé la vidéo. Nous, on va se retrouver, en fait, pour un prochain épisode. Donc, l'épisode 3. Je vous promets, cette fois-ci, en fait, l'épisode va être vraiment dédié à quelque chose et non à plusieurs petites affaires, parce que je crois que ça pourrait être plus agréable de vraiment avoir, donc, une seule tâche et pas être dérivé à avoir 45 tâches en même temps. Donc, bref, j'espère encore une fois que vous avez aimé la vidéo. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501